Bonjour aux parents, tuteurs et élèves d'Ottawa. Alors que nous entremions la nouvelle année scolaire, je suis sûre que de nombreux parents, enfants, jeunes, enseignants et membres du personnel scolaire sont impatients de reprendre l'apprentissage. Je tiens d'abord à vous remercier de travailler ensemble pour assurer la sécurité de nos écoles et de nos communautés. Vous avez accompli un travail remarquable et difficile. Le retour à l'apprentissage en personne présente de nombreux avantages pour la santé et le bien-être général des enfants et des jeunes. Grâce aux nombreuses protections en place dans notre communauté et nos écoles, nous avons la confiance quant au retour à l'apprentissage en personne. Grâce au soutien du vaccin contre la COVID-19 et à d'autres mesures de santé publique, la communauté a fait un excellent travail pour maintenir le taux de COVID-19 à un bas niveau, ce qui aidera également nos écoles. Avec la rentrée scolaire, il est important de continuer à surveiller les symptômes de vos enfants chaque jour pour éviter d'apporter la COVID-19 à l'école. Le dépistage et les tests sont des mesures très importantes qui aident à contrôler la propagation de la COVID-19. Même si vous ou votre enfant est entièrement vacciné, vous devez continuer à s'auto-dépister et à faire passer des tests quotidiens si vous présentez un ou plusieurs symptômes de COVID-19. L'outil de dépistage électronique de santé publique Ottawa est disponible en ligne sur notre site web, soutenir les écoles. Les parents, le personnel et les élèves doivent procéder à un dépistage quotidien des symptômes, même s'ils sont entièrement vaccinés. Je suis également très consciente du fait que plusieurs d'entre nous ont lutté l'année dernière pour protéger la santé mentale et contre le manque de liens sociaux et les changements de routine. Santé Publicatoire continuera à soutenir les familles et les écoles pour protéger et promouvoir la santé mentale. Cela vaut pour ceux qui participent à l'apprentissage en personne et ceux qui poursuivent l'apprentissage virtuel. Nos infirmières et infirmiers de santé scolaire sont présents dans les écoles et virtuellement afin d'aider à identifier quand les gens ont besoin de plus d'aide. Cette année encore, nous bénéficions de la protection supplémentaire des vaccins contre la COVID-19. J'encourage tous ceux qui sont admissibles à se faire vacciner contre la COVID-19. Une nouvelle admissibilité a été annoncée le 17 août pour les enfants de 11 ans nés en 2009. Il y a encore beaucoup de vaccins disponibles et nous avons travaillé sans cesse pour s'assurer qu'il soit aussi facile que possible de se faire vacciner. Et vous pouvez maintenant aller à n'importe quelle clinique communautaire sans rendez-vous. Les adresses sont disponibles sur le site Web de Santé publicatoire. La vaccination réduit considérablement le risque de contracter la COVID-19, les maladies graves et l'hospitalisation. Un taux de vaccination plus élevé permet également de protéger les enfants et les autres personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner. D'autres avantages de la vaccination sont que si votre enfant a un résultat positif et que vous êtes entièrement vacciné, vous pouvez continuer à travailler plutôt que de vous isoler. De même, si un élève de la classe obtient un résultat positif et que votre enfant est entièrement vacciné, il peut continuer à aller à l'école plutôt que de s'auto-isoler. Nous savons que tout le monde n'a pas eu l'occasion d'accéder à la vaccination contre la COVID-19. Certaines familles font face à des obstacles en raison de l'absence de congés de travail ou de maladie, de l'absence de moyens de transport ou de services de garde d'enfants, d'un manque d'accès à un ordinateur, de la langue et des antécédents de mauvaises expériences avec le système de santé. Santé publique Ottawa veille à ce que ces types d'obstacles soient pris en compte grâce au centre de vaccination du quartier et au travail port-à-porte, ainsi qu'aux cliniques mobiles dans les écoles au besoin. Notre site Web contient des renseignements sur la façon de discuter de la vaccination avec les personnes qui ne sont peut-être pas encore vaccinées, sans porter de jugement. Nous avons reçu de nombreuses questions de la part des parents et des élèves et je voudrais répondre à certaines d'entre elles dans cette vidéo. L'une des questions les plus fréquentes est de savoir ce qui est différent de cette année scolaire par rapport à l'année dernière. Eh bien, beaucoup de choses ne changent pas cette année scolaire parce que ce sont des mesures qui fonctionnent et qui sont importantes pour garder les écoles aussi sécuritaires que possible. Santé publique Ottawa encourage une approche prudente de la rentrée scolaire et évaluera les mesures à prendre au cours de l'automne. Alors que les vaccins ajoutent une couche supplémentaire de protections différentes, les mesures de santé publique demeureront importantes, même si nos taux de vaccination augmentent. Dans les écoles, nous avons des élèves de moins de 11 ou 12 ans qui ne sont pas encore admissibles pour la vaccination. Il est donc essentiel de leur fournir un environnement plus sécuritaire. Nous devons continuer à nous laver régulièrement les mains, à maintenir la distanciation physique, à effectuer l'autodépistage, à respecter les consignes d'auto-isolation et à faire passer des tests et à porter des masques. Ces mesures demeureront important car nos enfants et nos jeunes seront en contact avec un plus grand nombre des élèves cette année scolaire. Mais si un élève ou un membre du personnel obtient un résultat positif au test de dépistage pour la COVID-19 dans l'école de votre enfant, santé publique Ottawa continuera à envoyer une notification générale à la communauté scolaire et un message automisé aux personnes identifiées comme contact à risque élevé. Veuillez lire attentivement ces messages de santé publique Ottawa si vous les recevez et suivre les instructions fournies. Les élèves de la première à la deuxième année devront porter des masques lorsqu'ils prendront le transport scolaire pour se rendre à l'école et en revenir, ainsi que dans les couloirs et les salles de classe. Nous encourageons vivement les élèves de la maternelle et du jardin à porter également les masques. On a vu que les enfants à la maternelle et au jardin peuvent apprendre cette pratique. La distanciation physique à l'extérieur est toujours bénéfique et la porte d'un masque s'avère utile lorsque la distanciation physique n'est pas possible, d'autant plus que plusieurs groupes d'enfants pourraient partager la cour d'école. Une autre différence cette année est que nous introduisons progressivement les tests à domicile pour les membres de la communauté scolaire qui développent des symptômes qui pourraient être ceux de la COVID-19, afin de faciliter l'accès aux tests immédiatement. Les laboratoires d'Ottawa ont une plus grande capacité de traitement des tests de dépistage de la COVID-19 que l'année dernière et les résultats étant généralement disponibles en moins d'un à deux jours. Que signifie cette année scolaire pour le personnel et les élèves qui sont vaccinés? Et comment pouvons-nous continuer à protéger ceux qui ne sont pas en mesure de se faire vacciner comme nos jeunes élèves? Nous savons que les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs et qu'ils sont très efficaces pour protéger les enfants et les adultes de 11 ou 12 ans et plus. Je suis impressionnée par l'adoption des vaccins dans notre communauté et que nous continuons à voir ces chiffres augmenter. Nous travaillons qu'Ottawa éteigne 90 % de vaccination complète dans toute la ville et cet objectif est à porter de la main. Autre que les avantages de la protection contre les maladies graves en raison de la COVID-19, permettez-moi de décrire plus en détail comment la vaccination peut également faciliter un peu les choses pour les familles. Des modifications ont été apportées aux exigences d'auto-isolement pour les personnes entièrement vaccinées. Vous pouvez vous considérer comme étant complètement vacciné une fois que 14 jours se sont écoulés après que vous avez reçu votre deuxième dose d'un vaccin contre la COVID-19 à deux doses acceptées ou d'une combinaison de vaccins acceptés, tels que Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Covishield ou votre seule dose de la série de vaccins contre la COVID-19 à une dose unique de de Janssen ou une série complète de vaccins contre la COVID-19 qui figure sur la liste des vaccins autorisés pour utilisation d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé. En général, les personnes entièrement vaccinées ne seront pas tenues de s'auto-isoler après une exposition à la COVID-19 tant qu'elles ne présentent pas de symptômes. Elles ne seront pas non plus tenues de s'auto-isoler en attendant les résultats des tests des contacts familiaux qui présentent des symptômes. Après une exposition, il est recommandé de faire des tests et de surveiller les symptômes pendant 10 jours. Les personnes partiellement vaccinées ou non vaccinées contre la COVID-19 devront toutes les mêmes s'isoler après une exposition à la COVID-19 et en attendant les résultats des tests des contacts familiaux ou proches symptomatiques. Si, à tout moment, une personne commence à présenter des symptômes de COVID-19, elle doit s'isoler et se faire tester, quel que soit son statut vaccinal. La période d'auto-isolement pour les personnes ayant eu des contacts avec une personne ayant obtenu un résultat positif pour la COVID-19 est désormais des jours après leur dernier contact avec cette personne. Des tests seront recommandés à certaine date. Pour de plus amples renseignements sur la procédure à suivre pour les cas, les éclosions et autres de COVID-19 dans les écoles, veuillez consulter notre page Web « Soutien aux écoles » à SantéPublicOttawa.ca baroblique COVID-19 écoles. Santé Publique Ottawa continuera de surveiller la situation dans les écoles et d'évaluer et de partager les nouvelles informations dès qu'elles seront disponibles. Nous vous communiquerons les mises à jour sur la COVID-19 de plusieurs façons, notamment sur notre site Web, par l'antimédiaire des médias sociaux, des messages transmis par les conseils scolaires et des avis à la maison. Je me réjouis de cette année scolaire et j'ai hâte que nos enfants et nos jeunes puissent à nouveau apprendre en personne. Continuons à faire notre part pour renforcer l'immunité de la communauté. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada